Couronnement de Charles III. Le prince William a-t-il adressé discrètement un clin d'œil à Harry ? Mardi 23 mai, la rédaction du Daily Mail s'est intéressée aux vidéos publiées par William et Kate au lendemain du couronnement de Charles III. Comme l'ont repéré nos confrères, dans la vidéo postée par le prince et la princesse de Galles, un détail concernant le prince Harry a interpellé les internautes. Un détail qui n'est pas passé inaperçu. Au lendemain du couronnement de Charles III, le prince William et Kate Middleton ont partagé quelques extraits vidéo des coulisses de cette cérémonie historique. Et dans une séquence particulière, une photographie a attiré l'attention des nombreux internautes. En effet, comme l'a signalé le Daily Mail, mardi 23 septembre, une séquence vidéo publiée sur YouTube par le prince et la princesse de Galles montre la princesse Charlotte qui déambule dans le salon. Plus particulièrement, devant un piano. Et sur l'instrument, plusieurs portraits photos sont disposés dessus. Notamment un portrait de Lady Diana où elle apparaît souriante, avec ses deux garçons. Et pour beaucoup d'internautes, le fait que le prince Harry soit également présent sur ce cliché de famille prouve à quel point il compte pour son grand frère, malgré leurs relations de plus en plus tendues. Je souhaite sincèrement qu'Harry et William puissent se réunir. Diana serait dévastée, a notamment commenté un internaute en commentaire. Harry et William, une relation cassée ? William et Harry ont été aperçus pour la dernière fois ensemble, le 19 septembre dernier, à l'occasion des funérailles de la défunte reine Elisabeth II. Si l'ont, tous les deux, assistés au couronnement de leur père, leurs chemins ne sont cependant pas croisés ce jour-là. Un fait étonnant concernant lequel Stéphane Bern a livré quelques confidences auprès du magazine El, le 15 mai dernier. Il y a quelque chose qui s'est cassé entre les deux, avait annoncé l'animateur en préambule. C'est de l'ordre des mémoires divergentes. Ils n'entretiennent pas la même mémoire. L'un a une mémoire positive, l'autre rancunière. Pour lui, l'époux de Meghan Markle, ayant préféré fuir son pays d'origine afin d'être avec les siens, aurait des choses à reprocher à son grand frère qui, quant à lui, est encore très investi dans le futur de la monarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada